La Challenger, c'est un peu la définition même de Muscle Car. Un énorme coupé 4 places, avec un bout de folie, et surtout, un gros V8. Un très gros V8. Et celui-là, il est vraiment très très gros. Cette Challenger de 3ème génération reste proche de la 1ère version de 1970. Un gros coupé 4 places au look inimitable, et évidemment, un bon vieux V8. Et cette Challenger-ci n'est pas une Challenger comme les autres. C'est une édition spécifique. Alors on est ici, chez SimpliCicard, à Aix-les-Bains, que je remercie pour l'opportunité. de tourner cette vidéo sur cette Challenger qui est en vente chez eux. Donc n'hésite pas à aller voir ça si tu es intéressé. Tous les liens sont dans la description. Et alors celle-ci, c'est précisément une Challenger RT, Scatpack Shaker. Est-ce que tu as réussi à le suivre ? Le RT, c'est la désignation de la voiture. Scatpack, c'est pour indiquer que c'est une des versions les plus puissantes et les plus abouties. Avant d'arriver sur les versions Dimon et L4 notamment, tu as pas mal de petites choses cool qui arrivent. Tu as plus de puissance déjà d'une. Tu as ces grosses jantes en 20 pouces. et également les étriers Brembo, plus de puissance, plus de freinage. C'est pas mal qu'ils aient un petit peu amélioré les choses de ce côté-là. Et le Shaker, c'est pour un détail extrêmement cool, qui je trouve fait tout le look de la voiture. C'est ici, cette ouverture dans le capot, qui laisse entrevoir son immense V8 qui trône à l'avant. Et ça, il faut avouer que c'est très très cool. Tu as également ces bandes ici qui viennent contraster dans un espèce de gris mat. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce qui fait tout le look de cette voiture, c'est vraiment cette grosse calandre à l'avant avec les quatre feux ronds en LED. Ça fait un regard ultra agressif. Et ça ressort encore plus avec la configuration toute noire de celle-ci. Il faut avouer que là, elle est quand même vraiment très agressive. Elle est sublime. Et alors, je ne sais pas si tu arriveras à t'en rendre compte comme ça ici à la caméra, mais c'est vraiment une voiture qui est immense. On est à plus de 5 mètres de long, plus d'un mètre 90 de large. Donc, c'est vraiment des dimensions US. Et il faut avouer qu'elle en impose. Mais bon, tu sais, au-delà de son look incroyable, ce qui est vraiment spécial et très très cool sur cette voiture, c'est ça. Allez, c'est parti. Sur la route, les dimensions hors normes de la Challenger la rendent plutôt imposante. Mais on se laisse vite emporter par le grondement continu du V8 et par l'ambiance unique qui règne à bord de ce paquebot sur vous. Bon, on se retrouve dans cette Challenger avec Alex. Alors, Alex, toi, tu es le directeur marketing de Simplicy Car France, c'est bien ça ? C'est ça. Et donc, on est là aujourd'hui avec cette Challenger en essai. Donc, un grand merci à Simplicy Car pour le prêt de cette voiture qui est en vente. D'ailleurs, tous les liens sont en description. Alors, Simplicy Car, pour faire un rapide aparté, qu'est-ce que c'est ? Alors, justement, en même temps que d'expliquer ce que c'est, on va dire un grand merci aux propriétaires. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas propriétaires de ces véhicules. Ce sont des véhicules qui nous sont confiés à la vente. C'est-à-dire qu'on va accompagner les particuliers dans la vente de leurs véhicules. L'avantage pour le particulier qui est vendeur, c'est qu'il ne sera pas exposé au risque de faux paiement, par exemple. Il ne va pas gaspiller du temps, parce qu'on le sait, une vente de véhicules, c'est beaucoup de temps. Entre les personnes qui ne sont pas sérieuses, entre les personnes qui veulent négocier beaucoup trop bas dès le départ, qui vous prennent du temps. Parfois, il faut accueillir les gens soit chez soi, soit proche de chez soi. Donc, ce n'est pas forcément ce que les gens veulent faire, surtout avec des véhicules à ce budget-là. Il va y avoir la simplicité, on gère l'administratif, etc. Et il faut savoir que c'est gratuit pour le vendeur. Pourquoi ? Parce que nous, on fixe un net vendeur qui est fixé au départ. Nous, on peut appliquer une garantie sur le véhicule, chose que le vendeur ne peut pas faire. Sauf si c'est évidemment en garantie constructeur. Mais là, typiquement, sur cette Dodge de 2016, le vendeur ne peut pas garantir le véhicule. Tandis que nous, on va pouvoir le faire. On peut financer le véhicule, ce que le vendeur ne peut pas faire. C'est bon. On va en faire sans novité. Alors, on peut mettre ici une boîte automatique à 8 rapports. Et alors, pour l'acheteur, c'est quoi l'avantage du coup ? Je pense qu'il y en a. Ouais, alors en fait, pour l'acheteur, déjà, il achète chez un professionnel. Il n'achète plus chez un particulier. L'avantage quand tu achètes chez un professionnel, c'est justement cette garantie dont on parlait tout à l'heure. Parce que nous, si tu veux, en amont, quand le vendeur nous apporte son véhicule à vendre, contrôle le véhicule. Il y a un certain gage de qualité et de sécurité pour l'acheteur d'acheter chez nous. Et on a 75 agences en France. Donc, on n'est pas la petite agence du coin. Ok, super. Alors, pour reparler un petit peu de cette Challenger, déjà, il faut savoir que c'est vraiment la vraie muscle car. C'est une voiture qui a un look de fou, qui a un très gros moteur, un V8 atmosphérique, 6,4 litres à l'avant. Donc, ça commence à faire quand même. On a 492 chevaux et une boîte de vitesse automatique à 8 rapports qui, étonnamment, passe plutôt bien. Et beaucoup plus réactif qu'on le croit. Et alors, on a presque une impression dans le son d'avoir un compresseur, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est le cas des versions supérieures, mais pas de celle-ci. Et tu as quand même cette espèce de petit sifflement. Je ne sais pas s'il sortira la caméra. Je ne sais pas, mais tu as cet effet. C'est peut-être la boîte, justement, qui est le coup de poids. Je ne sais pas trop te dire d'où ça vient, mais ça grève. Au niveau de la sonorité, même de la sensation au volant, on a cette impression de force. On a plus de 640 Nm de couple de mémoire. Les Américaines, c'est le couple. C'est très, très, très coupleux. C'est le couple. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant et ça donne ce feeling de force, de puissance. Et alors, l'intérieur y participe également parce que, comme je l'ai dit, la voiture est grosse de l'extérieur. Mais du coup, tu as énormément de place à l'intérieur. Ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, d'une autre voiture qu'on essaiera bientôt, qui est très grosse à l'extérieur, mais à l'intérieur, pas forcément. Tu parles de la Fast. Je parle de la Fast, exactement. Celle qui est plus rapide. Celle qui est plus rapide. Je vois de laquelle tu parles. Tu la découvriras bientôt. Par contre, du coup, au niveau de l'intérieur de celle-ci, on a énormément de place à l'américaine. On a des sièges très confortables, qui maintiennent bien. On est quand même avant tout sur du confort. Ah oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est une force de la Challenger. C'est une voiture avec laquelle tu n'auras pas de mal à faire des bornes et des bornes. Parce qu'elle est très confortable. Écoute un petit peu, t'as du confort, ce que tu peux avoir. Oh non, non. Alors l'avantage du coup de la Scat Pack, c'est ces freins qui sont bien meilleurs que sur les versions de base. Et c'est vrai que, vu le poids en plus de la voiture, c'est un avion quand même. Ça marche. Ça marche quand même, hein ? Ça marche très bien. Alors il faut savoir qu'on fait de 0 à 100 en 4 secondes, même si la voiture est très lourde, puisqu'on est à 1 tonne 9 quasiment à 6, ce qui est immense. Et alors je le disais sur cet intérieur, c'est un intérieur vraiment à l'américaine avec, alors c'est quelques compteurs, mais qui sont assez caractéristiques. Et franchement, je trouve qu'ils sont beaux. On a un intérieur qui est pas luxueux, par contre, c'est des finitions, effectivement, c'est pas, tu vois, il y a beaucoup de plastique, de choses comme ça. Et ça, c'est quand même très, 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 très typique des américaines. C'est souvent comme ça. C'est aussi pour ça qu'elles sont pas chères et qu'on peut avoir des voitures aussi exceptionnelles pour, entre guillemets, un si petit budget, puisqu'elle est à vendre chez vous pour un petit peu plus de 60 000 euros, 64, précisément. C'est ça, exactement. Celle-ci est de 2016. Donc, ça fait quand même un budget raisonnable pour une voiture de 500 chevaux, avec du confort, un look de fou. Elle est assez récente, en plus. Une voiture qui est fiable, parce que c'est des moteurs, des mécaniques qui sont très répandus là-bas. Donc, c'est ça. En fait, l'avantage, Alex, avec cette voiture, comme tu le dis, c'est que tu as une polyvalence incroyable. Avec ça, tu as le beurre, l'argent du beurre, la vache, la laitière. Tu as la puissance, tu as les sensations, tu as le confort, tu as l'espace, parce que vous avez pas vu le cas. C'est le coffre, mais il est immense. Non, le coffre est immense. Vous pouvez faire des bornes et la fiabilité. Un V8 Atmo américain, ça prend des bornes et des bornes et des bornes. C'est chien que des bornes, des bornes. Et c'est charismatique. Ah oui, tellement. Ça a du caractère. En fait, c'est un compromis, je dirais, quasi parfait. Ce qui lui manque, c'est un petit peu comme tu le disais, un peu ce côté luxueux. Mais on n'arriverait pas dans ces tarifs. Et donc, finalement, tu n'aurais pas ce compromis pour un tarif aussi intéressant. C'est ça. Même si on roulait super vite, il y a l'autre qui joue. Il y a vraiment cette ambiance. Le V8, le gros V8 à l'américaine. Avec vraiment ce sentiment d'avoir un moteur qui a énormément de force. Ça, c'est vrai que c'est tellement grisant. Et puis, il faut avouer quand même que même s'il y a du poids, ça marche. Franchement, ça marche vraiment fort. Ça marche très très fort. Ouais. Alors du coup, tu vois un petit peu plus ici l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'on a de la place assez cool. Donc, tu as également les places à l'arrière. Ça, c'est un avantage aussi sur cette voiture-là. C'est que malgré son look assez coupé, tu as des places à l'arrière qui sont relativement correctes. Franchement, ouais. Ce n'est évidemment pas très spacieux, mais c'est relativement correct, on va dire. Et à conduire, alors évidemment, c'est assez gros. Mais ça se conduit quand même très bien. Ça se conduit presque comme une voiture normale. Tu as la vue devant toi, du coup, de cette spécificité sur le pack shaker avec le moteur qui dépasse. Et quand tu accélères un peu fort, peut-être que tu l'as vu, tu vois le moteur qui bouge, qui tremble avec l'inertie qu'il a, l'inertie du bloc. Et regarde, la boîte, tu peux la gérer aux palettes. Et franchement, elle est réactive. Et là, est-ce que tu as vu ? Tu as le moteur qui, tu sais, qui se décale un petit peu. Et à chaque passage de rapport, du coup, tu le vois trembler. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est le mot. C'est frustrant de ne pas pouvoir enchaîner les rapports. Oui, parce qu'encore une fois, comme on est sur route ouverte, il faut faire attention. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, on peut avoir l'impression avec le son qu'on le vide. C'est faux. Enfin, en fait, si vous voulez, on va jusqu'à la limitation. C'est-à-dire que nous, on va s'abaisser, par exemple, à 60 km heure et on fait un 60 à 90. C'est ça. Bon, évidemment, ça consomme. Par contre, ça, c'est un petit peu le point noir. C'est vrai que... La consommation, là, tu vois, on est à plus de la moitié du plein et on a 190 km d'autonomie. Mais il faut savoir que quand tu mets le plein, c'est assez courant qu'elle affiche 250 bornes d'autonomie. Ah, bah, c'est sûr qu'acheter une Dodge Challenger pour l'économie d'essence, c'est comme regarder un porno pour le scénario. Absolument. C'est absolument inutile. C'est vrai que c'est pas vraiment... Non, il ne faut pas regarder ça quand tu achètes une Challenger. Non, il ne faut pas regarder. C'est un peu un puits à pétrole, quoi. Mais ça va aussi avec le délire US où là-bas, l'essence ne coûte pas cher. Oui. Voilà. Et la taille de la voiture, parce que là-bas, les routes sont immenses. Oui, exact. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tu disais que c'est une vraie muscle car et c'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des big blocks. Oui. Qui, à l'époque, se différenciait de Mustang, parce que les Mustang, à l'époque, c'était des small blocks. Oui. Donc, les small blocks, c'est en dessous de 5,7 litres, de mémoire. Enfin, en dessous et jusqu'à 5,7 litres. Et les big, c'est au-dessus. Donc, ça va être les 6,4 litres comme celui-ci, les 7 litres, les 4,27. Donc, ça va être tous ces très, 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 très gros moteurs à très gros cylindrés qui ont une force incroyable et qui, en plus, permettent d'avoir des puissances quand même assez élevées en atmosphérique. Et ça, c'est vrai que c'est assez dingue. Et c'est pour ça qu'elle représente assez bien, finalement, parce qu'on fait aussi un comparatif par rapport au film. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ces voitures. Oui. C'est que ça représente bien le caractère Vin Diesel, musclé. Tu vois, c'est la force. C'est vrai. C'est couple, c'est brut, c'est rentre-dedans, tu vois. C'est pas du tout précis, c'est j'y vais et je tape et voilà, advienne que poids. Mais c'est un peu l'âme de cette voiture, c'est cette idée vraiment très charismatique et c'est une vraie muscle car. Là, pour le coup, c'est la définition même de muscle car. Exactement. Trop lourde pour être agile en courbe, trop grosse pour être utilisée au quotidien et trop vorace en carburant pour partir en vacances, la Challenger ne correspond en rien à ce que doit être une bonne voiture sur notre continent. Mais c'est justement ce décalage qui fait tout son charme et qui procure ce sentiment d'être au volant d'une voiture aussi unique qu'attachante. Et puis, on avait 8 cylindres 4, ça compense bien tous les défauts, non ? Oh, ça glisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada